L'objectif de cet événement, c'est de renforcer les capacités humaines de l'Union africaine en dotant les diplomates, les étudiants, les chercheurs, également les experts par les techniques de négociation internationale. On sait que le Maroc joue un rôle très important depuis son adhésion en 2017 à l'Union africaine et le Maroc joue également le rôle de leader dans certaines questions telles que l'aspect économique, l'aspect des investissements et les questions en rapport avec l'immigration et l'asile. L'événement que nous rassemblons aujourd'hui porte justement sur la question de la négociation internationale parce qu'on voudrait corriger les injustices en matière de partenariat, y compris les injustices cognitives, donc permettre aux pays africains d'utiliser justement les négociations comme un levier de prospérité et de stabilité en équipant les participants des tendances récentes, des techniques adéquates justement pour négocier dans les intérêts de l'Afrique, du continent africain et surtout des pays du Sud justement qui parfois souffrent de dissymétrie et d'asymétrie on peut dire en matière de négociation internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada